Bonjour, bonsoir, je suis Julie Chaudet, je suis vice-président entre stratégie, région et politique au Centre de recherche pour le développement international. Le CRD, c'est une corporation canadienne qui fait partie des efforts du gouvernement canadien, dont on est champion en matière d'innovation pour le développement des régions et afin de gérer les changements mondiaux. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette session qui fait partie du forum des ONG de la Commission de la Condition de la Femme de l'ONU. Cette session porte sur le COVID-19 et les travailleurs informels et présente une recherche soutenue par le CRDI, l'événement étant organisé conjointement avec Viego, qui a réalisé la recherche, il s'agit du Women for Men Employment, Comprising and Organizing. Je me joins à vous depuis le bureau du CRDI Ottawa au Canada, situé sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples algonquins et anishinabis. Je tiens également à souligner que vous vous jauniez à nous aujourd'hui en provenance de nombreux endroits et à reconnaître les propriétaires traditionnels et les gardiens de cette terre. Avant de commencer cette session aujourd'hui, permettez-moi de commencer par quelques remarques d'ordre logistique. L'événement aujourd'hui se déroulera en plusieurs langues. L'interprétation simultanée est disponible en anglais, en français, en espagnol, en taille et en gujarati. Vous verrez le bouton d'interprétation en bas à gauche de votre écran, où vous pourrez aussi choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre la discussion. Si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, veuillez utiliser la boîte de messagerie située à droite de votre écran. Ces questions seront traitées pendant la période de questions-réponses qui suivra le débat d'experts. Nous partageons les documents pertinents dans la section « Documents » de cette plateforme. Maintenant, voici la thématique de cette discussion d'aujourd'hui. L'autonomisation économique des femmes dans un monde au travail en mutation est l'un des thèmes clés de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme cette année. Il s'agit d'un sujet de réflexion tout à fait opportun, alors que le monde continue de s'ébattre avec les retombées sociales et économiques de la pandémie de Covid-19. La pandémie a redéfini le travail, des lieux de travail, modifiant les vies et les moyens de subsistance. Quelques 2 milliards de travailleurs dans le monde occupent un emploi informel et dans les pays en développement, cette forme de travail représente 90% des travailleurs. Et ce sont eux qui ont été le plus durement touchés. Parmi eux, les femmes représentent la majorité des travailleurs informels. Elles étaient déjà en situation de vulnérabilité et de précarité avant la pandémie et elles en ont fait les frais. L'augmentation des responsabilités en matière de soins dues aux mesures Covid a exacerbé les disparités préexistantes entre les sexes. Beaucoup ont vu leur revenu s'effondrer et la reprise a été lente. Alors que nous marquons le deuxième anniversaire de la pandémie, les gains durement acquis en matière d'égalité des sexes sont menacés. Ce panel aborde donc une question importante qu'il est urgent d'aborder pour parvenir à une reprise inclusive. Le CRDI appuie des données probantes opportunes, contextualisées et solides pour soutenir les efforts de redressement inclusif dans les pays à revenus faibles et moyens où les besoins sont les plus grands. Nous avons lancé une initiative phare appelée COVID-19 Responses for Equity peu après le début de la pandémie. Cette initiative de réponse rapide d'une durée de trois ans génère des données fondées sur le contexte et permet d'élaborer des réponses équitables en matière de genre par rapport à la pandémie. La discussion d'aujourd'hui se concentrera sur ce que nous apprenons d'une étude menée par Vigo dans le cadre de cette initiative des données recueillies dans douze villes à travers le monde. L'étude met en lumière les différentes expériences de travailleurs à domicile, des travailleurs domestiques, des vendeurs de rues, des commerçants des marchés et des ramasseurs de déchets. Nous entendrons à quoi ressemble la reprise pour différentes catégories de travailleuses informelles, ce que les gouvernements nationaux et municipaux font bien aval pour soutenir une reprise inclusive du point de vue du genre et des innovations prometteuses pour renforcer la résilience et améliorer les moyens de subsistance des travailleurs informels. J'ai le grand plaisir avec nous d'accueillir pour en discuter les intervenantes suivantes. Nous avons également le privilège d'avoir Jean-Vidavi, la coordinatrice internationale de HomeNet International, qui interviendra en tant que palaisiste. Il est important de noter que nos intervenants d'aujourd'hui viennent de trois pays où le Covid-19 a fait payer un tribut extraordinairement lourd aux travailleurs informels. L'Inde et le Pérou sont tous deux institués dans des confinements stricts au début de la crise, ce qui a empêché la plupart des travailleurs informels de quitter leur domicile, malgré leur dépendance à l'égard des revenus quotidiens. Les restrictions et les impacts économiques de la crise ont frappé les travailleurs informels de plein fouet, en Thaïlande également. A des degrés divers, chacun de ces pays a connu des vagues meurtrières de la pandémie, notamment en 2021. Mais nous commençons donc par un aperçu de l'étude de Vigo sur ces douze villes. Je vais donc commencer par Marcela. Marcela, vous êtes donc l'agent de Vigo, responsable de cette étude sur les impacts du Covid-19 sur les travailleuses informelles. Pouvez-vous nous donner un aperçu des principales conclusions et préparer le terrain pour le débat ? Merci. Merci beaucoup. Oui, je vais donc partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Voyez-vous ma présentation à l'écran ? Oui, oui, tout à fait, oui. Merci. Donc, juste préciser que l'étude a été soutenue par IDRC. Cela a été rendu possible grâce à la participation de nombreuses organisations locales. Je voudrais les remercier avant de commencer. Alors, laissez-moi commencer par quelques chiffres. Juste pour redonner un petit peu le contexte de ce dont je vais parler, d'après ILO, l'emploi informel représente plus de 60% du total de l'emploi mondial, soit environ 2 milliards de travailleurs. Les sources principales, à la fois pour les hommes et les femmes, les femmes occupent des revenus vraiment très bas et instables, qui participent à la pauvreté. En termes de pandémie, nous avions prévu que sur ces 2 milliards de travailleurs informels, le point 6 a été fortement affecté. Le premier cycle de l'étude de Vigo a malheureusement confirmé cette projection. Les travailleurs informels que nous avons interrogés ont subi des baisses massives et soudaines de leur capacité de travail, ce qui ont entraîné des hauts niveaux d'insécurité alimentaire. L'aide en nourriture et espèces fournies par le gouvernement étaient inégales et insuffisantes, et les travailleurs ont donc dû faire appel, recourir à des stratégies d'adaptation qui ont épuisé leurs actifs. Un an plus tard, l'OIT a qualifié l'année 2021 de stagnation de la reprise mondiale. En 2021, nous avons réinterrogé les mêmes travailleurs pour comprendre comment la pandémie continue à les affecter. Cela a impacté en particulier les femmes. Il y a un message clé à retenir, c'est que la crise est loin d'être terminée pour les travailleurs informels. Et les restrictions gouvernementales ont un impact sur les travailleurs et travailleurs informels qui sont particulièrement affectés et vulnérables vis-à-vis de la pandémie. Voici donc la méthodologie et l'échantillonnage de notre étude. C'est une étude qui a été menée en 2021 dans 12 villes, que vous voyez ici sur cette carte, dans 5 régions. C'est une étude qui a été menée grâce à des travailleurs locaux depuis... sur 2000 travailleuses. Aujourd'hui, voici un petit échantillon de cette étude qui représente 1935 travailleuses et travailleurs. Pour deux secteurs, les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile, nous avons deux échantillons, l'un ainsi tel que les vendeurs de rues et les ramasseurs de déchets. Et la différence principale entre les échantillons, c'est que nous n'avons pas inclus la Tanzanie. Je voudrais aussi faire référence à quelques périodes... nous incluons la Tanzanie, pardon. En 2020, entre 2020 et 2021, concernant la situation présente et concernant donc la période depuis la mi-2020 jusqu'à mi-2021. La date limite est février 2020. En 2021, nous avons demandé également la situation sous les 12 derniers mois pour comprendre vraiment la différence de la situation entre le premier sondage, la première enquête et la deuxième enquête. Nous allons aborder aujourd'hui les conditions de travail des travailleurs domestiques. En 2020, la plupart des travailleurs n'ont pas pu travailler du fait des restrictions. En 2021, la plupart sont revenus au travail. Nous voulions vraiment montrer cela. Il y a vraiment deux manières pour lesquelles ils peuvent travailler. J'utiliserai également les... Je parle des travailleurs à domicile qui sont généralement les personnes les plus affectées aussi. Si nous considérons donc de deux manières, il y a deux façons de comprendre l'impact de la pandémie sur les travailleurs informels, les travailleurs domestiques. Nous pouvons examiner comment les femmes et les hommes à la fois ont été affectés, en particulier les travailleurs domestiques et les ramasseurs de déchets. Et les vendeurs de rues. Alors 8%... Les... 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 Les travailleurs... Donc à domicile, ils représentent 46%. La plupart d'entre elles sont des femmes. Elles ont été... C'est le secteur qui a été le plus touché en termes de capacité à pouvoir travailler, en termes de gains, en termes de rémunération. Lorsque les activités ont cessé au début de la pandémie, nous avons fait une enquête en mai 2021. La plupart d'entre elles n'avaient plus la capacité de travailler dans les villes indiennes qui ont été touchées par les différentes variantes, ainsi qu'à Bangkok. Ce qui est intéressant, c'est que même parmi celles qui avaient pu travailler, elles gagnaient encore ce qu'elles pouvaient... Elles ne gagnaient plus que 71% des revenus qu'elles avaient l'habitude de gagner avant la pandémie. Et cela, justement, du fait de la chaîne d'approvisionnement locale qui a été affectée, 50%, 45% disent... On dit que les prix des produits qu'elles produisaient avaient également chuté. Les travailleurs domestiques sont... Majoritairement, ce sont des femmes. Les travailleurs domestiques ont montré une récupération en termes de gains. Elles représentent 84% dans le secteur. Pour celles et celles qui travaillent, elles n'ont pas réussi à retrouver leurs revenus d'avant pandémie. Dans toutes les villes, il y a une même consistance, une même constance. Les travailleurs domestiques nous ont signalé que les conditions de travail avaient... S'étaient détériorées par rapport à l'avant pandémie. Elles travaillent davantage de temps, plus de temps, plus d'heures. Elles sont plus exposées à la maladie. Dès qu'elles sont malades, eh bien, elles sont souvent licenciées. Elles ont une grande pression, également, du fait du déplacement ou déménagement de leurs employeurs. C'est un secteur qui soulignait le plus haut taux de stress psychologique depuis le début de la pandémie. Alors, le secteur des vendeurs de rues, après les travailleurs domestiques, c'est le secteur le plus affecté, le plus touché, dans notre étude. Encore une fois, avant... S'il s'agissait, au début de la pandémie, de mesures punitives qui ont rendu leur travail impossible. Au printemps 2021, 8 vendeurs de rues sur 10 travaillaient. Mais ce qui est important ici, c'est que les femmes et les hommes étaient affectés de la même manière. Donc, les hommes et femmes sont revenus de la même manière au travail, à leur activité. Ils faisaient environ 50% de leur revenu par rapport à leur activité avant Covid. Et cela est lié, on peut le voir ici sur le graphique, les femmes ont rapporté des ventes en déclin et à un capital limité, d'où le fait de difficulté d'acheter, finalement, leurs stocks. Les vendeurs de rues femmes avaient moins accès en capital et la situation était exacerbée, déjà, donc, par la pandémie. D'autant plus par la pandémie. Le quatrième secteur, concernant les ramasseurs de déchets, nous voyons ici qu'ils reportent une forte récupération, c'est la deuxième plus élevée en termes, en termes de gains. Parmi celles et celles qui travaillent, eh bien, ils étaient 90% à récupérer, donc, leurs gains, leurs rémunérations d'avant pandémie. Les femmes sont socialement marginalisées dans ce secteur. Les hommes et les femmes ne sont pas touchés de la même manière. Les femmes ont principalement dû arrêter de travailler. En 2021, les femmes étaient beaucoup moins à même de reprendre leur activité. Il y a également des différences en termes de salaire, de gains. Les femmes gagnent moins que les hommes. Dans ce cas-là, les femmes ont rapporté davantage de difficultés pour avoir accès à leurs gains. La manière par laquelle la pandémie a affecté les personnels de soins non rémunérés. La plupart sont des femmes. Ce qui est important ici, c'est qu'à la fois les hommes et les femmes ont rapporté une augmentation dans leur activité domestique non payée, qu'il s'agisse, eh bien, de faire la cuisine, s'occuper d'enfants, s'occuper d'apporter des soins médicaux. Cela affecte aussi bien les hommes que les femmes de la même manière. Pour les femmes qui n'ont pas rapporté de gains, elles gagnaient moins que les femmes qui n'ont pas signalé une telle augmentation pour celles qui étaient susceptibles d'être incapables de travailler à la mi-2021. Une autre façon de voir les choses, de comparer également les hommes et les femmes qui ont signalé une augmentation du travail de soins non rémunérés. Plus d'un tiers des femmes ont déclaré que ces augmentations, elles ont directement empêché de travailler complètement, ou de travailler le même nombre d'heures qu'avant la pandémie, alors qu'un homme, seul un homme sur cinq a déclaré cela. Concernant les femmes travaillant dans le secteur informel, il y a vraiment des différences basées sur le genre, et alors ils ont besoin pour se rétablir d'avoir accès à des protections sociales sur le long terme, d'obtenir le soutien également et de pouvoir développer leurs opportunités. Les secteurs ont donné la priorité à des emplois stables et elles demandent d'être reconnues également par les gouvernements. Les travailleurs de rue ont mis l'accent sur le besoin de capital commercial, des prêts de subvention et ont mis l'accent sur la nécessité de mettre fin aux pratiques de harcèlement, d'amende et de confiscation et d'expulsion par la police et l'État exige un accès sécurisé au lieu de travail. Les collecteurs de déchets ont cherché à obtenir des changements de politique de soutien afin d'augmenter les prix de déchets, d'imposer des garanties de prix et soutenir une meilleure distribution des bénéfices dans la chaîne d'apposagement des déchets. Alors une approche typique, jusqu'à présent nous avons donné la priorité aux différents intervenants, mais nous voulons vraiment lancer un appel à l'investissement, investir dans les ressources à la base de l'économie pour les travailleurs informels qui constituent la majorité de la main d'oeuvre et en particulier pour les femmes qui étaient les plus vulnérables avant la pandémie et qui ont été le plus durement touchées pendant la pandémie. Donc les femmes devraient être vraiment considérées comme principal vecteur pour la reprise économique. Très bien, merci, merci beaucoup Marcella. Votre présentation a été vraiment un fantastique début pour cette discussion d'aujourd'hui. Alors, comme Marcella l'a souligné, la baisse des revenus a un impact profond sur les travailleuses du secteur informel et de nombreux ménages ont souffert de la faim et se sont endettés. Beaucoup travaillent dans les conditions plus difficiles qu'auparavant et ces impacts continuent de miner le bien-être des femmes. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers nos panélistes et savoir comment cela s'est passé dans les trois villes où l'étude a été menée. Et comme Marcella a parlé, Lima au Pérou, Bangkok en Thaïlande et Ahmedabad en Inde. Je vais commencer tout d'abord par Gita. Gita Cochti, vous êtes l'association Self-Employed Women et vous travaillez avec les vendeurs de rues en Inde. Comment les organisations de travailleurs agissent-elles pour soutenir leurs membres ? Je pense que nous l'avons perdu. Alors pardon, nous allons passer à la question suivante et nous reviendrons vers vous par la suite. Je vais donc m'adresser à Carmen si vous êtes d'accord. Donc Carmen, vous êtes la coordinatrice pour Lima. Donc Carmen, pouvez-vous nous dire un petit peu ce que nous pouvons apprendre des interventions des gouvernements au Pérou ? Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien, oui, merci. Soyez la bienvenue. Je voulais juste vous donner un petit peu quelques éléments de contexte puisque nous avons subi l'un des confinements les plus stricts et difficiles à l'échelle mondiale du fait donc de la précarité de notre système de santé. Le président du Pérou et du ministère de la Santé nous ont dit que nous allions avoir des queues de perd des fils de personnes devant les hôpitaux que nous allions voir ces personnes décédées dans la rue littéralement et que la seule chose que l'on peut faire, c'est vraiment de rester à la maison et de ne pas se préoccuper de l'impact économique que cela aura sur la population. Mais ce confinement très strict lorsqu'il y a un pays avec 73% de la population qui travaille dans le commerce informel, c'est très difficile de respecter cela. Donc le gouvernement a donné des subventions en espèces mais ils ont certainement pensé que c'était une bonne intention de cibler les plus pauvres et les personnes vivant dans des conditions extrêmes de pauvreté. Et ces personnes vivant dans ces conditions étaient certainement tout à fait contentes pour travailler dans les zones rurales mais il n'y a pas eu de bonne direction, d'orientation de la part des personnes vivant dans les villes. Donc ces subventions en espèces ont atteint les populations mais dans le même temps, les personnes ne pouvaient pas se réunir dans la rue. Donc les deuxièmes subventions en espèces pour les travailleurs indépendants puis une troisième pour une subvention universelle pour les familles, puis les familles, mais ça a été plutôt une augmentation des revenus pour les gens qui n'étaient pas employés, qui n'étaient pas employés formalement. Et il y a un équivalent d'environ 100 dollars par personne, donc ce n'était absolument pas suffisant pour la période de 5 ou 6 mois pour alimenter la famille. Donc il y a également une distribution de paniers alimentaires par le biais des municipalités. Ce n'est pas été le mieux puisque du fait de la corruption, il n'y a pas eu une bonne capacité de gestion au niveau des gouvernements locaux à l'échelle du pays. Nous avons des prêts également pour les entreprises par le biais du système financier et la plupart, donc, visés également à être adressés aux travailleurs indépendants et ces prêts d'institutions financières étaient à des taux préférentiels afin de pouvoir continuer de travailler avec les personnes utilisant cet argent et cela a malgré tout grignoté littéralement le capital et a empêché donc la reprise du travail. Un autre élément également étaient les fermetures des écoles pendant deux années complètes. Deux années scolaires se sont déroulées en ligne, mais du fait du système d'éducation particulièrement précaire, l'école a été diffusée donc sur les chaînes de télé nationale du fait du manque d'accès à l'outil informatique ou bien par le biais des téléphones portables et afin de mettre en relation les élèves avec leurs professeurs afin de s'assurer qu'ils aient bien leur devoir et puissent remettre leur devoir. Je dois souligner que le téléphone a pu permettre les gens de communiquer entre eux donc il y a eu vraiment des frais additionnels quotidiens se rajoutant au reste. Donc sur les deux ans de la pandémie, les coûts ont été particulièrement élevés et la réduction de la variété alimentaire et la réduction de la variété de l'alimentation journalière. En plus, ce qui a été difficile pour les gens, c'est imaginer que vous avez chez vous deux personnes qui ont été malades. Vous allez devoir payer les frais médicaux puis payer les médicaments et vous décidez qui va à l'hôpital et l'hôpital vous demande d'amener les feuilles, les médicaments tous les jours et payer également pour les funérailles, pour les obsèques. Donc comment vous faites-vous lorsque vous êtes dans le travail informel pour pouvoir eh bien avoir tous ces financements. Donc c'est vraiment un cercle vicieux puisqu'on ne peut jamais repayer le capital que vous avez dû emprunter au début. Donc de gagner d'être vendeur de rue, d'être des travailleurs à la maison et les punir d'aller au travail. Donc les confiscations de votre marchandise, toutes ces petites choses qui punissent votre capital de travailleur et votre habilité de travail. Donc ça a été des bonnes mesures et des mauvaises mesures de la part du gouvernement et c'est ce que les gens nous ont dit à travers cette étude également. Merci beaucoup Carmen. C'était vraiment utile d'avoir cette perspective sur le terrain de ce qui se passe au Pérou et je pense que nous avons Gita avec nous et je vais essayer de, on va l'amener dans la conversation également. Gita, vous êtes avec l'Association des femmes travailleuses autonomes et comment les organisations de travailleuses réagissent-elles pour soutenir leurs membres? Donc, vous avez travaillé les gens qui ont travaillé, durant la COVID, je vais en parler. Donc, les gens qui ont travaillé durant la pandémie dans ces secteurs, ils ont travaillé avant les confinements et ils ont travaillé également durant le confinement. nous regardons aussi la façon comment on peut travailler sur ces processus pour accroître leurs revenus. 58 % des travailleurs, travailleuses, ils étaient dans des régions avec une très forte population et pour certaines personnes qui ont été incapables de travailler. Il y a des gens qui n'avaient pas de moyens suffisants pour acheter des communautés essentielles. 30 % des travailleuses ne pouvaient pas avoir aucun type d'emploi et 2 % des travailleurs, travailleuses avaient des problèmes de santé, donc ils ne pouvaient pas être dans l'incapacité de travailler. Donc, financièrement, il y avait des problématiques également. Et durant le sondage, nous avons été capables de faire un peu de travail, mais à un certain moment durant la pandémie où il n'y avait pas la possibilité de travailler, les dates étaient très hautes, donc les gens avaient vraiment peur de faire... Ah non, le taux de mort était très haut, donc c'était difficile de vouloir aller travailler parce qu'il y avait beaucoup de peur associée à se rendre au travail. donc il y avait beaucoup de travail qui se faisait en ligne et qu'ils pouvaient faire. Je suis désolée, je n'ai plus le relais. Quand ils voulaient retourner à la maison, ils allaient dans toutes les maisons. Il y a 300 travailleurs ont été contactés également et ces travailleurs ont été contactés. Donc, la centrale et le gouvernement ont été contactés pour les rations alimentaires. C'est pour ça qu'on a dû prendre soin de tout ça. C'est pour ça qu'on a dû s'occuper de cela. Et pour le bien-être des gens, on a dû prendre soin de tout ça. Et on a essayé aussi de fournir les messages à travers l'audio-vidéo et on pouvait faire des visites sur les sites pour les approcher. On a essayé de les aider et les gens qui avaient besoin d'assistance mentale, en santé mentale. et on a essayé de les guider vers les bonnes sources d'aide disponibles. Et quand il y avait des expériences de difficulté quelconques, on a essayé de les aider. 30 000 personnes ont été dédiées à l'aide et 35 000 personnes aussi ont été dédiées sur d'autres facteurs. et il y avait aussi des sections COVID dans les hôpitaux à Mumbai et certains autres secteurs de l'organisation et les docteurs qui travaillent 24 heures par jour dans les centres de santé. Des milliers de personnes ont essayé de rencontrer tous ces emplacements où les gens qui avaient besoin d'aide se situaient. On a fourni beaucoup d'assistance durant cette période. Il y avait beaucoup de moments également où il y avait des problèmes domestiques parce qu'il y avait des disputes dans la maison. et on a essayé de les guider à l'extérieur ou de sortir de la violence conjugale. On a travaillé avec d'autres contracteurs parce que les marchés étaient fermés et qu'il y a eu des confinements. On a essayé d'aider le plus de gens possible. Ensuite, nous avons travaillé sur l'éducation en ligne parce que les écoles étaient fermées. il y a 300 000 personnes qui ont eu accès à la vaccination anti-COVID. Et nous avons fait des efforts constants pour les aider et pour fournir la vaccination et tous les produits nécessaires durant la pandémie. et pour ce qui a très haut travail, nous avons essayé de fournir du travail pour la fabrication des masques pour fournir un peu de revenus et nous avons essayé de donner le plus de possibilités d'emploi possible de la meilleure façon de notre possible. Et 100 000 masques ont été distribués. Et comment on pouvait quand la COVID continue en 2021, c'était difficile d'aider les vendeurs de rue et durant le confinement dans les zones rouges. On a employé 65 000 personnes et nous avons essayé de repartir tout ça. Donc, les hommes qui travaillaient sur les premières lignes ont leur demandé est-ce que vous avez peur d'être infectés et ils étaient effectivement, ils avaient peur de ça parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir de revenus. Donc, il y a des hommes qui se réveillent à 7 heures le matin. pour aller chercher les matériaux pour vendre, mais s'ils ne trouvaient pas, ils perdaient le revenu possible de cette journée. Il y avait beaucoup de questions justement dans cette zone rouge. Les vendeurs essayaient de ne pas aller dans la zone rouge. Il y avait des reporters, des journalistes et pourraient justement parler de tous ces incidents. et de 3 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, ils allaient au marché, ils essayaient d'obtenir les denrées nécessaires à la vente et ils ont pu répondre aux questions. Des fois, ils étaient là de 6 heures le matin à 11 heures le soir. C'était leur journée de travail. Au début, quand on avait besoin de chauffeurs et de conducteurs, il y a des femmes qui ont pu le faire pour notre mission et on les payait quelque chose autour de 500 pesos. C'est comme ça qu'ils ont essayé de s'aider eux-mêmes et si je parle de moi-même et pendant le confinement, personne n'avait le droit de vendre quoi que ce soit. Donc, on a essayé de suivre les lignes guides et selon ces guides que nous devons suivre, vous devez porter un masque donc on essayait de leur faire connaître quels sont tous les prérequis pour pouvoir vendre. Donc, on a essayé de gérer tout ça avec toute la population qui a été touchée par la COVID qui n'ont pas suivi ces règlements et ceux qui ne suivaient pas les règlements, on ne leur permettait pas de faire de vente sur la rue et à travers les vidéos et les posters, les affiches, on a essayé de vraiment stresser toutes ces lignes de conduite durant la pandémie et ils ont quand même réussi à gérer même s'il y avait tous ces obstacles. Donc, ils ont quand même se posé la question comment on peut commencer et comment on peut continuer à faire en essayant de travailler ensemble et travailler avec les organisations et 350 vendeurs se sont fait fournir un capital quand même assez conséquent et pour pouvoir générer un revenu et générer des emplois. Et maintenant, ils ont commencé à gagner autour de 500 roupies et nous avons fait un comité pour s'assurer et qu'est-ce qui est important. C'est ce qui et c'est comme ça on avait eu nos propres critères pour commencer. donc, les vendeurs et le gouvernement avaient empêché les vendeurs d'aller plus loin que 20 kilomètres autour de leur lieu de résidence et ils avaient donc des obstacles quand même. Donc, comment les vendeurs ont pu fournir en fait de pouvoir gagner, continuer à gagner leurs moyens de subvention quotidiens et donc, on a essayé de quand même mettre en contact les vendeurs de rue avec les vendeurs de stock pour essayer de continuer les chaînes d'approvisionnement et ils nous auront posé des questions de combien de clients ils ont et combien de kilos est leur stock. Ils ont, par exemple, 500 kilos de marchandises et ils ont commencé à vendre 500 kilos de marchandises et dans certains endroits, ils avaient tous ces, par exemple, ces légumes, par exemple, et ils obtenaient une bonne qualité et c'est comme ça qu'ils ont formulé un comité et les vendeurs étaient là et ils devaient figurer comment les vendeurs pouvaient obtenir ces légumes de haute qualité et on leur disait que tout était concentré en une région et donc les gens devaient aller se rendre dans cette région pour obtenir les légumes de bonne qualité et c'est comme ça on a pu gérer ce centre et c'est comme ça on a pu mettre en lien aussi avec d'autres institutions et merci beaucoup merci donc vraiment d'avoir eu l'opportunité d'entendre ces expériences et je pense que c'est un intérêt pour tous les membres de l'audience et maintenant ce que nous allons faire c'est peut-être se tourner vers la Thaïlande nous allons tourner avec Wana qui travaille avec des travailleurs à domicile donc pouvez-vous nous dire à quoi ressemblerait une reprise significative et juste en Thaïlande bonjour bon après-midi moi je fais de la couture à la maison donc je suis une membre nous avons 500 000 membres dans notre association et nous sommes nous faisons partie d'un institut de travailleurs informels et nous avons 20 000 membres à travers le pays et durant la pandémie de COVID-19 nous avons vraiment eu du mois d'avril 2021 donc nous avons eu les premiers neuf mois très intenses on a perdu les contrats on a perdu beaucoup de travail les gouvernements nous ont aidé trois fois mais ce n'était pas suffisant les travailleurs informels n'avaient pas de travail ne pouvaient pas sortir n'avaient pas de forme d'emploi donc ils ont dû vendre leur équipement et tout ce qu'ils pouvaient vendre leur possession nous voulions que le gouvernement nous aide à faire une reprise et régénérer l'économie donc peut-être que le gouvernement peut nous aider avec des prêts sans intérêt ou des intérêts faibles et nous avons besoin du gouvernement pour nous aider avec des prêts sans intérêt pour que nous puissions racheter du matériel et retourner au travail et on aimerait que le gouvernement nous forme des formations occasionnelles pour comment faire des marchés en ligne la communication en ligne ce sont les éléments clés que nous ne savons pas comment faire la protection sociale la sécurité sociale nous avons un très bon système de santé mais nous aimerions que le gouvernement nous aide avec la protection sociale et les bénéfices sociaux par exemple pour nous aider quand nous ne sommes pas employés ou que nous n'avons pas d'emploi les travailleuses informelles qui viennent tout juste avoir un bébé par exemple nous n'avons aucune aide du gouvernement nous n'avons pas de congés de maternité donc nous aimerions que le gouvernement nous aide sur ce point ça devrait être inclusif nous n'avons aucun document ou contrat de travail donc nous ne pouvons pas avoir de prêt emprunté à la banque donc ce serait bien si les gouvernements pouvaient nous donner des prêts à sans intérêt pour que nous pourrions reprendre nos chaînes d'apprévisionnement ou qu'on pourrait reprendre nos carrières pardon de plus nous aimerions avoir un représentant de notre association qui serait présent à la table de décision politique comme un partenaire clé pour qu'il puisse entendre notre voix qu'est-ce que c'est d'être un travailleur ou travailleuse informelle donc en parlant de l'assurance santé ou le système de santé on aimerait avoir un système de santé inclusif parce que des gens qui sont employés peuvent avoir accès à des soins de santé gratuits mais si nous comme nous sommes informels nous n'avons pas un emploi sur papier donc nous ne pouvons pas avoir de soins de santé gratuits donc c'est ce que nous on aimerait de la part de nos gouvernements merci beaucoup de m'avoir écouté merci merci c'est bien d'entendre de trois endroits différents dans le monde donc Carmen du Pérou et Aguita donc de la Thaïlande pardon Wana de la Thaïlande et Carmen de Lima donc merci je vais passer la parole à Jenny Davy qui est coordinateur de Homenet international qui a gracieusement accepté de rassembler le nombreux points de vue que nous avons entendus aujourd'hui donc que nous disent les voix des travailleurs informels et leur organisation sur les approches de la reprise économique merci beaucoup Julie de me donner cet espace donc je veux juste remercier encore une fois Wigo et pour avoir fait cette étude on entend beaucoup ces chiffres et Marcela également donc mais donc surtout en entendant ces chiffres spécifiques sur les travailleurs et travailleuses informelles donc cette étude a vraiment amené les autres aspects que j'aime beaucoup et c'était fait aussi avec les partenaires locaux des organisations locales de travailleurs informels donc c'est vraiment très large pour trouver des solutions de façon locale donc ça c'est vraiment des apports incroyables de cette étude également donc ayant dit tout ça quand Marcela a commencé elle a commencé en disant que nous parlons de 2 milliards de travailleurs informels ce n'est pas un petit chiffre et même si les villes ont été fait seulement dans 12 villes on parle vraiment un chiffre quand même astronomique de travailleurs informels elle a dit également elle a mentionné c'est que la pandémie en fait elle est loin d'être terminée personne n'a parlé du fait que ce n'est pas tout le monde qui est retourné au travail donc les travailleurs à domicile sont toujours 46% sont toujours toujours plus de travail donc on est loin de la reprise économique donc et même dans cette reprise nous savons tous que c'est différent dans cette économie informelle et la différence entre tous ces secteurs et la reprise est différente également pour les femmes dans cette économie informelle par rapport aux hommes donc qu'est-ce que les travailleurs veulent vraiment et moi j'ai écouté ce que Wana, Aguita et Carmen ont dit mais également ce que nos organisations et nos affiliations et nos organisations ont dit c'est que les gens parlent du droit de vivre et il y a de la faim on parle du droit de vivre du droit de travailler et personne ne dit qu'ils ne veulent pas travailler c'est l'accès au travail c'est les circonstances quand il y a la plupart d'eux donc Gita a dit c'est qu'ils ils veulent travailler c'est pas parce qu'ils ne le peuvent pas donc c'est juste le droit de travailler ici on parle également du droit de se sentir en sécurité donc Gita a parlé de la criminalisation des vendeurs de rues et c'est la même chose dans d'autres villes on en parle aussi des donc durant les confinements comment ont été menacés ils ne pouvaient pas travailler on parle encore de sécurité et l'autre aspect de la sécurité c'est quand ils sortent pour aller travailler ou quand ils sont en train de travailler dans leur maison ils doivent se sentir en sécurité et la pandémie impacte tout le monde mais pour les travailleurs à domicile ce que nous avons entendu c'est que quand la vaccination se mettait en place c'est que tout le monde savait qu'on devait être vacciné pour être en sécurité mais si les maris sortent pour aller travailler s'il y a une limite de vaccins disponibles c'est les maris qui vont y aller en premier parce qu'ils vont travailler et pour les travailleurs à domicile ils doivent se sentir également quand ils sortent de la maison pour aller travailler donc les travailleurs à domicile ont été stigmatisés donc on parle aussi du droit à la sécurité on parle aussi d'une reprise juste équitable et ça a été vraiment si vous Guita ça a été traduit de façon très simple quand on parle d'aide livrée par les gouvernements nous sommes limités dans les chiffres et en termes des montants ça fait deux ans qui est passé maintenant il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas plus depuis deux ans mais les revenus ne sont plus les mêmes pour ceux qui sont revenus est-ce qu'on a des subventions ou des prêts non il n'y en a pas il y a vraiment peu de choses qui ont été fournies par les gouvernements pour cette reprise et le deuxième aspect qu'elle a parlé c'est l'accès elle a dit qu'il y avait beaucoup de corruption que les gens ne pouvaient pas obtenir ces subventions ou ces prêts donc on parlait d'accès aussi d'une autre façon d'une façon différente si vous imaginez qu'une union d'associations de femmes si ce n'était pas là donc qu'est-ce qui serait arrivé elle a parlé également de 100 000 vendeurs de rue qui ont été vaccinés elle a pris les rations qui ont pu faciliter pour 100 000 personnes 100 000 familles est-ce que vous pensez que c'est donc je le doute si les programmes gouvernementaux peuvent avoir avoir toute cette gestion on parlait d'audiovisuel aussi ils ont dû créer des spécifications ici pour créer justement pour aider les vendeurs de rue donc l'accès a été vraiment un grand problème et dans les organisations de travailleurs ils en ont fait beaucoup je veux juste parler peut-être à part de la vaccination et de faciliter ces programmes de ration de nourriture il n'y a vraiment rien qui a été fait de spécifique pour les travailleurs et on parlait des grandes journées de travail de 3 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi et de les je ne sais pas si l'interpréteur a expliqué de façon claire c'était des rituels il y avait des zones rouges les vendeurs pouvaient vendre des légumes mais ils devaient aller sur ces endroits spécifiquement dédiés par les gouvernements donc ça a été facilité au niveau des chiffres donc qui peut aller aujourd'hui donc ça a été limité ça devait créer un peu des roulements autour de ces zones rouges donc c'est pour ça que vous avez 3 heures du matin jusqu'à 4 heures du premier donc vous deviez être là à 3 heures du matin et revenir à 4 heures de l'après-midi donc ils ont facilité ces programmes mais ils ont parlé aussi au gouvernement et pour qu'est-ce qui est requis exactement pour ces travails-là donc je pense qu'il a été parlé également de ce qui devrait se passer au niveau de la ville et au gouvernement donc je veux juste aller un petit peu plus loin pour dire que Marcella a commencé d'aller plus loin de ces programmes qui ont été là présents au niveau de macro mais ça n'a pas été mis au niveau communautaire donc c'est un peu dialogue des années 90 encore des théories que tout va découler jusqu'au bout donc si toutes ces organisations au niveau local ne s'étaient pas mis en place pour les travailleurs informels donc donc ça doit être dans l'organisation au niveau local donc on parle toujours du fait de comment ces organisations peuvent aider mais sans l'organisation rien ne serait possible même si c'était facilité par les programmes gouvernementaux ou même dans la création de ces programmes et on veut toucher également que les voix doivent être entendues dans ces espaces et on doit vraiment aller chercher ces aspects et l'autre point aussi c'est les partenariats à tous les niveaux dans l'économie informelle je pense qu'on en a parlé un petit peu c'est pas Oana qui en a parlé quelques-uns de ces programmes n'ont pas été inclus donc je pense qu'au niveau du processus de la planification et de la mise en oeuvre tous ces travailleurs doivent être inclus et des programmes spécifiques doivent être créés pour différentes catégories de travailleurs également donc par exemple les travailleurs autonomes les travailleurs de la maison c'est pas la même chose qui ont besoin que les travailleurs de rue donc tout la protection sociale et la protection la protection sécurité ça veut dire différentes choses pour différentes personnes et on parle aussi de l'isolation donc ça peut possible so we need to specify for each of the worker c mais il y avait un manque de protection et un autre point que je voudrais préciser je pense que tout cela a commencé il y a de plus en plus de demandes nous sommes passées au niveau dans des villes au niveau national puis maintenant au niveau régional et mondial et pour tous les travailleurs en particulier pour les femmes travailleuses elles font partie de la solution si l'on considère ce problème il faut absolument que tout soit résolu au delà de rester dans nos bureaux bon il faut travailler avec l'IMS la banque mondiale etc. mais je pense qu'énormément de choses doivent changer je sais qu'en Asie du sud est les femmes participent et ont participé à tous ces efforts avant même avant la pandémie et la participation des employés ils doivent vraiment s'organiser et faire en sorte que leur voix soit écoutée les participations doit être également sincères au sein de l'économie au delà de simplement recevoir des subventions nous devons faciliter la récupération quelquefois lorsque les gouvernements ne sont incapables de faire quoi que ce soit et bien il faut vraiment prendre un peu de recul et faciliter finalement le processus et gérer finalement le processus de récupération donc voilà je vais m'arrêter ici merci beaucoup merci infiniment j'ai vu beaucoup de personnes qui acquiesçaient au fur et à mesure que vous parliez donc bien sûr il y a énormément d'aspects abordés au cours de cette conversation alors tout le monde a fait preuve de nombreuses de bonnes disciplines donc je pense que maintenant nous allons pouvoir prendre les questions du public prenez un moment si vous n'avez pas pu écrire vos questions encore prenez le temps d'écrire vos questions dans la boîte de clavardage dans la boîte de discussion et nous ferons en sorte de répondre à vos questions le plus vite possible j'ai reçu beaucoup de questions tout d'abord pour Carmen je revenons au Pérou pour quelques minutes Carmen pouvez-vous nous dire un petit peu quelles sont les recommandations clés en termes de politique qui ont été élaborées et qui ont été reçues pour les travailleurs informels oui bien sûr merci pour cette question alors je dirais que la demande essentielle de la part des travailleurs c'est que nous avons une commission de haut niveau pour nous concentrer sur la récupération des travailleuses et travailleurs informels puisque sur les dix dernières années il y a un plaidoyer qui est effectué à l'égard des gouvernements gouvernements centraux les gouvernements locaux et les différents ministères ils ont réalisé et bien que rien n'allait pouvoir être accompli s'ils n'avions pas de travaux ou des discussions donc entamées entre le gouvernement local et le gouvernement donc national ou fédéral donc c'est ainsi que c'est le ce qu'a fait le gouvernement actuel nous avons un nouveau gouvernement au Pérou depuis peu donc pour discuter des questions d'accès au crédit qui est le gouvernement considère que la voie par laquelle ces travailleurs génèrent leur revenu probablement avec des taux d'intérêt gelés pendant quelques années pendant quelques mois et les mensualités vont pouvoir donc être facilitées et nous même les paiements au quotidien qui vont être facilités donc la vie continue le gouvernement a fait un effort aussi d'injecter des petits montants de liquidité ils ont essayé également d'améliorer les mécanismes par lesquels ils pouvaient obtenir vos subventions donc en liquidité et davantage de personnes utilisent des mécanismes donc en ligne pour pouvoir créer de nouveaux comptes bancaires donc je pense que le point principal eh bien il y a un point additionnel également qui est lié à la protection sociale qui le fait que les travailleurs informels soient invisibles et malgré tout eh bien il cause entre guillemets des problèmes donc ils doivent être enregistrés enregistrés en tant que travailleur informel ou travailleur indépendant et ce système d'enregistrement n'est pas n'est pas imposé mais plutôt fait partie plutôt de l'ensemble de mesures d'incitation qui permet de garantir l'accès au crédit pour des petits montants et d'autre part l'accès aux installations pour les enfants les enfants peuvent revenir désormais à l'école mais les parents ont besoin également de ces installations malgré tout pour les heures donc d'après-école donc il y a des demandes à la parole de travailleurs domestiques en particulier pour l'assurance au chômage puisque ça a été le plus difficile pour elles de ne pas pu avoir retourné travailler comme c'était le cas précédemment en tout cas au Pérou et elles ont été les les travailleurs les plus affectés en termes bien d'équipement qu'elles doivent acquérir les matériaux qu'elles doivent acquérir également pour pouvoir retourner sur le lieu de travail donc ça c'est assez injuste et bien sûr cette commission de haut niveau assume qu'il y a bel et bien une compréhension entre le fait d'autoriser certains lieux d'allouer certains lieux pour les vendeurs de rues il n'y a pas vraiment de logique en termes de marché donc bref tous ces points-là qui doivent être abordés en fonction des secteurs et qui doivent être finalement repensés et reconçus très bien merci beaucoup Carmen ça c'est très utile d'entendre ces différentes réponses qui ont surgi et qui nous permettent d'aller de l'avant alors je me retourne vers Wana pour je voudrais vous demander s'il y a eu un développement positif en termes de réponses gouvernementales concernant les demandes des travailleurs je pense que votre micro est éteint oui bonjour à nouveau alors le gouvernement a répondu mais c'est de façon très très minime au minimum certains professionnels ont demandé des subventions pour les gens âgés de 40 ans et plus certaines professions soutiennent apportent un soutien mais ça ne devrait pas être en fonction de l'âge par exemple des professeurs de l'homération aujourd'hui s'assoient sur des paniers et nous voulons que les gouvernements nous donnent des formations ou des des travails que nous puissions faire volontairement ou qu'un marché soit créé pour la vente de nos produits et à l'heure actuelle il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout liées à nos besoins sont créées par le gouvernement mais nous voulons vraiment que le gouvernement nous aide et vienne vraiment sur le terrain pour comprendre vraiment clairement ce dont nous avons besoin au sein de nos communautés et également s'assurer que les que les personnes soient enregistrées officiellement puisque en Thaïlande le taux d'enregistrement est très faible et concernant les prêts et les crédits ces prêts gouvernementaux nous ne pouvons pas y accéder puisque même s'il y a même si les taux d'intérêt sont très faibles nous travaillons tous depuis notre domicile donc nous n'avons pas de nous n'avons pas la possibilité de fournir les preuves les preuves donc concrètes et tangibles pour pouvoir prétendre à des prêts donc comme nous ne pouvons pas bénéficier de ces prêts à taux bas après la Covid notre communauté est particulièrement affectée puisque nous ne pouvons pas nous déplacer de nombreuses personnes sont particulièrement préoccupées sont stressées et puisqu'on voit la maladie finalement encore partout donc ces difficultés en termes de coûts de travail nous espérons nous pouvoir retourner à nos activités nous devons prendre soin de nos familles de nous-mêmes et le gouvernement doit également s'impliquer davantage dans cette situation post-Covid voilà merci merci beaucoup Wana cela nous donne nous illustre davantage ce que nous avons dit donc au début alors juste une question additionnelle à Gita est-ce que vous pouvez nous commenter Gita de quelle manière le gouvernement peut aider le secteur informel mais également pour que celui-ci puisse faire face et aller de l'avant je pense qu'il y a un petit souci avec la cabine d'interprétation est-ce que vous pouvez nous donner quelques un peu de retour d'informations concernant le secteur informel comment donc puisque aujourd'hui nous allons de l'avant pour cette période de récupération post-pandémie de l'internet de l'internet de l'internet Merci. Tout était en dysfonctionnement. Les corporations manquaient vraiment d'employés et de vendeurs. Ils ont dû travailler avec les différentes corporations. Donc, les entreprises pouvaient ainsi permettre aux employés de nourrir leur famille, de s'occuper de leur famille. Ce qui est très important, c'est que si l'emploi est préservé, il y aura une possibilité de survivre, de progresser, d'aller de l'avant. Donc, si l'on peut renégocier avec les gouvernements la manière de pouvoir maintenir leurs emplois, à l'heure actuelle, nous faisons face à une quatrième vague de coronavirus. Nous sommes particulièrement préoccupés avec ce qui va se passer, si nous allons vivre également un quatrième confinement. Nous écoutons absolument tout le monde. Nous écoutons tous les travailleurs et nous essayons de comprendre comment ils peuvent faire face à toutes ces questions-là. Toutes les personnes dans les secteurs où ils doivent, disons, aller l'avant au quotidien, c'est très difficile pour eux de survivre au quotidien. Puisqu'ils travaillent pour leur survie, littéralement, pour se vêtir, pour s'alimenter, pour se loger. Et le gouvernement et d'autres institutions financières peuvent fournir une aide financière. Donc, nous travaillons avec eux et nous essayons de les aider pour faire face à ces difficultés en termes d'emploi. Je peux me retourner maintenant vers Marcela pour une question. Nous avons compris. Dites-nous comment vos organisations se sont mobilisées pour répondre à ces défis. Merci beaucoup. Je pense que nous avons entendu justement de Gita des efforts incroyables sur la mobilisation pour aider les M dans tous les modes de travail. parce que nous savons que leurs actions ont été vraiment compréhensives, parce que nous avons vu des différences entre 2020 et 2021. Malheureusement, 2020, les organismes internationaux avaient plus de ressources et ils ont pu canaliser ça vers les travailleurs. En 2021, nous avons vu que c'est difficile de trouver des ressources. Ils ont été capables quand même de fournir des solutions et des efforts pour aider leurs membres. Je pense que les vendeurs de rue ont vraiment été préoccupés par la sécurité, surtout pour les EPI et de traduire aussi les messages qu'ils recevaient des organisations mondiales à leurs membres. Et comment ils peuvent appliquer ces protocoles dans leur mode de travail ? Et les travailleurs domestiques et les travailleurs à la maison étaient importants pour fournir le support mental et philosophique. Surtout en Amérique, comment on peut organiser des sessions avec des psychologues pour aider les travailleurs à la maison pour comprendre tout ce qui le passait au travers avec cette situation. Mais je pense qu'en tout, il y avait une combinaison à fournir des soins immédiats et de l'équipement de protection individuelle et de canaliser les fonds de subvention des gouvernements vers les travailleurs. Par exemple, il y a une organisation au Lima qui a fourni une liste à leur gouvernement pour qu'ils puissent avoir des soutiens de leur gouvernement de l'opération plus rapidement. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus d'écart en 2021. Plus la pandémie va durer, plus les ressources vont être limitées. Et je me suis fait de poser comme question aussi, de fournir un commentaire qui a été fait dans la boîte de discussion en Thaï. Mais la traduction, c'est que les travailleurs informels sont importants dans cette économie pour la faire avancer. Si les gouvernements ignorent cette reprise des travailleurs informels, les pays vont avoir des grands manques dans leur reprise. Et je pense que c'est ce qu'on a dit, évidemment, à travers ce panel. Je vais juste prendre une question finale. Et peut-être, je ne sais pas si c'est Marcela ou Genevieve, si je vais vous laisser la parole. C'était mentionné peut-être plus de systèmes multilatéraux qui parlent vraiment des organisations avec lesquelles nous avons travaillé. Et dans ces différents pays et ces initiatives politiques différentes. Et dans ce contexte d'organisations multilatéraux et ces donateurs, est-ce que vous avez trouvé que ces voix ou ces partenaires ont été utiles? Et quels sont les commentaires ou les rétroactions ou les retours d'informations que vous pouvez nous fournir là-dessus? Mais moi, je pourrais peut-être répondre, et Marcela peut-être se joindre à la conversation. Comme des organisations internationales, les alliances et tout ça, on sait de trouver des espaces où c'était possible pour que les demandes de l'économie des travailleurs informels au cœur de la reprise économique, que ce soit de la Banque mondiale, toutes les rencontres qui sont possibles, on essaie de mettre les buts de l'avant. Et ce n'est pas accepté partout, malheureusement. L'îlot est très sensible, justement, et on prend en considération nos demandes. Et il s'engage, justement, avec les banques mondiales. Et il porte notre voix, justement, sur l'économie mondiale. Et ils l'utilisent pour documenter tout ça. Mais la grande déception vient de ces grands programmes qui ont été mis en application dans certains pays. Et les gouvernements regardent un peu ces organisations qui ne veulent pas, en fait, ces opportunités qu'elles ne veulent pas manquer. Juste pour vous donner un exemple. Les programmes de la Banque mondiale sont vers fournir des prêts. Et pour les travailleurs informels qui sont endettés, qui n'arrivent pas à même se payer deux repas par jour, et on leur parle, on leur demande de prendre d'autres emprunts, et ils auraient ces programmes. Donc, c'est juste, c'est pour les travailleurs informels, mais c'est corporatif. Et beaucoup de ces organisations ne sont pas enregistrées comme des corporations. Donc, ils n'ont pas capables d'avoir accès à ces prêts. Donc, ça vous montre un peu ce que les travailleurs ont besoin pour avoir de l'accès juste de base. Et donc, il y a vraiment un problème de création dans ces programmes. Donc, c'est juste ma rétroaction rapide. Donc, Marcella, est-ce que vous voulez vous joindre à répondre à cette question? Oui, merci. Je voulais peut-être ajouter, dans les programmes nationaux, il n'y a vraiment presque jamais mentionné le terme de travailleurs informels dans la reprise économique. Et je pense que dans d'autres organisations internationales, dans l'IMF ou la Banque mondiale, on a vraiment des connotations négatives vers ces travailleurs informels. Il y a vraiment un peu l'économie qui travaille dans l'ombre, qui est vue plutôt qu'un obstacle à la reprise économique. Et les pays qui ont une économie informelle plus large, on blâme un peu leur manquement à cette reprise économique, justement, sur ces travailleurs. Dans les villes qui ont été étudiées, on voit qu'il y a des tendances qui essaient de taxer ou de formaliser un peu ces travailleurs informels. Ça a été malheureusement mal interprétés durant la pandémie. On a vu ça au Mexique, au Ghana. Et c'est vraiment les travailleurs les plus pauvres qui ont été taxés durant cette reprise économique. Donc, c'est soit jamais mentionné, ces travailleurs informels. Ce n'est pas inconnu dans ces trousses de reprise où il y a vraiment une connotation très négative, justement, qui sont un obstacle à la reprise économique. Donc, juste un autre dernier point. Je pense qu'un grand investissement, quand on parle de ce qui est requis pour l'économie de faire une reprise, n'est pas aussi pour croître. Il y a différents modèles. Du même, durant la pandémie, il y a beaucoup de solidarité sociale à travers les organisations. Mais pourquoi il n'y en a pas assez ou d'emphase ou d'investissement? Parce que durant la pandémie, on voit ces corporations, ces organisations comme celles-là, ont été les seules qui ont été capables de fournir de l'aide à leurs membres. Et tous ces programmes ont eu des échecs au niveau des pays. Donc, on doit vraiment mettre l'emphase sur quels sont les modèles qui fonctionnent et investir dans ces modèles. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Il y a une autre question supplémentaire et je vais me le prendre parce que nous avons encore quelques minutes avant la fin du temps est parti. Donc, si c'est bon pour tout le monde. C'est une question qui nous est parvenue dans la voie de discussion. La personne aimerait savoir comment WEGO et la CRDI va utiliser les trouvailles de 16 sondages de 17 études et ça va soutenir les partenariats locaux. On va essayer d'amener tous ces événements-là et ces données pour développer des politiques, pour aider les besoins des travailleurs informels. Mais ce que je vais peut-être faire, c'est que je demandais à Marcella de demander quelles sont les prochaines étapes de la part de WEGO. Donc, je ne sais pas si, Jean-Louis, est-ce que le coordinateur peut se joindre, en fait, à nous pour parler, en fait, des prochaines étapes. Moi, je peux peut-être vous donner peut-être une petite saveur de comment on le fait sur le terrain. Nous avons un peu le lancement mondial avec le support de la CRDI, avec les recherchistes et avec les chercheurs et les organisations mondiales. Nous avons eu une conférence de presse et vous n'avez pas conscience, en fait, que cette enquête et ces détails vous donnent vraiment une photo de comment les gens ont eu un impact durant la pandémie au niveau mondial. Et même les chiffres tels quels ont été surpris, en fait, de l'impact dans les médias. Nous avons organisé, avec les organisations basées sur les membres, qui font partie de cette étude, donc des dialogues publics politiques. Nous avons le ministre du Travail, le ministre du Développement social, nous avons les finances et nous avons montré ces données et nous avons montré les propositions. Nous avons discuté si ces propositions peuvent être prises en considération ou quelles sont les limitations. et les travailleurs ont utilisé leurs données dans leur processus de négociation avec leurs gouvernements locaux pour savoir s'ils peuvent travailler ici ou quelles sont mes heures de travail, quelles sont vos données requis pour que je puisse continuer de travailler. Ils ont montré les chiffres et ça, c'est bon. C'était très positif. Il y a aussi des chefs de travail qui ont été plus sensibles au donner plus, par exemple, la santé mentale, par exemple, des membres. Et il a besoin de soutien, d'efforts de soutien en continu. Donc, il y a beaucoup de façons d'abord d'opinion, en fait, public, de comprendre comment les travailleurs informels paient le prix de cette pandémie et d'essayer de faire comprendre au gouvernement qu'est-ce qui pourrait aider et qu'en fait que ces travailleurs-là sont là pour aider et utiliser, en fait, cette information pour être utile, pour aider à faire face à leur lutte. Il y avait aussi une valorisation aussi de cette information qui a été générée de façon générale. Et il y a aussi des choses par des travailleurs spécifiques à Lima qui étaient faits dans ces villes pour voir les liens. Donc, c'était une étude faite sur 12 villes, mais vous pouvez vous assurer que ces villes reflètent la situation mondiale. Vous pouvez en être certains. Donc, il doit y avoir un changement de façon de voir la contribution des gens, la contribution de voir l'emploi dans l'économie. Et qu'est-ce qu'ils peuvent amener à la table? Parce qu'ils sont organisés et ils ont avancé par eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu. Il y avait un point aussi que Genevi a mentionné. Quand on a dit aux gens, quand ils utilisent les sous qu'ils ont reçus du gouvernement, c'était pour payer les électricités. C'est parce qu'ils étaient pour payer aussi leurs prêteurs. Donc, c'est vraiment pour rembourser des dates, leurs dettes, pardon. Donc, ce n'est pas des gens qui sont des mauvaises personnes. C'est des gens qui ont essayé d'utiliser pour payer de l'oxygène, pour payer pour une funéraille. Donc, je pense que tout ceci doit être connu et su. On doit soutenir justement cette idée de changement de perspective. Et je voudrais peut-être, on va publier notre rapport en mai. Et quelques secteurs, il va y avoir un sur, donc vraiment sur les trois fronts. Donc, vous allez voir vraiment nos, toutes nos données au niveau local. Merci beaucoup à vous deux. Et je pense que c'est vraiment un bel endroit où terminer notre discussion d'aujourd'hui. Et je pense que depuis la dernière heure et demie, nous avons vraiment ces données probantes pour montrer comment les travailleurs informels n'ont pas repris de l'impact de la pandémie et que les femmes sont vraiment derrière les hommes dans de nombreux secteurs. Et je vais emprunter des commentaires dans les… Donc, vraiment ces travailleurs informels sont vraiment les dirigeants de cette reprise économique. Donc, on a eu des solutions dont on a parlé aujourd'hui qui sont très importantes. Les organisations qui représentent ces travailleurs sont actives. Et c'est vraiment une des bonnes choses que nous voyons aujourd'hui. Mais c'est une ressource essentielle pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de rétablissement, comme ça a été souligné déjà. Donc, en écoutant les preuves, les voix et les demandes des femmes dans l'emploi informel, c'est essentiel pour l'autonomisation économique des femmes et une nécessité si les économies doivent se remettre complètement de cette pandémie. C'est essentiel pour une reprise durable et équitable. Je voudrais aussi remercier les panélistes d'aujourd'hui. C'était incroyable d'entendre des opinions et des expériences de différentes parties du monde et vos expertises. Donc, merci à vous toutes d'avoir partagé avec nous et d'avoir pris le temps. Merci aux participants dans cette conversation pour cet échange riche que nous avons eu aujourd'hui. et merci aux organisateurs de l'événement pour CDRC et Wigo et tous ceux qui ont participé et qui vont continuer. Parce que, comme ça a été mentionné, il va y avoir d'autres applications et d'autres discussions qui vont être faites sur un sujet aussi important. et merci également à nos interprètes qui nous ont permis de nous comprendre en plusieurs langages différents. Donc, ça nous permet d'avoir plusieurs perspectives pour aller de l'avant. Merci à l'audience. Vous êtes joints à nous et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.